Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Latude, un prisonnier français du 18ème siècle, célèbre pour ses nombreuses évasions. Avant de commencer, on tient à s'excuser pour la qualité de la vidéo. A cause du confinement, on n'a pas tout le matériel nécessaire pour vous donner la meilleure qualité, mais on espère que ça vous plaira. Il faut savoir que Latude est son surnom, et qu'il est né sous le nom de Jean-Henri en 1725. On ne connait pas sa famille, ni son enfance. On sait par contre qu'il a été chirurgien dans l'armée, qu'il a servi notamment dans la guerre de succession d'Autriche. En dehors de la guerre, il vit à Paris, où il mène une vie dissipée. Au début de l'année 1749, il veut se faire remarquer. Et pour cela, il souhaite obtenir la faveur de la maîtresse du roi, la marquise de Pompadour. Pour cela, il invente un complot imaginaire contre elle. Il va préparer un paquet piégé contenant des larmes bataviques vides. Ce sont des petits objets en verre pouvant contenir du poison. Il fait parvenir anonymement le paquet à la marquise, et la prévient au dernier moment, espérant recevoir une récompense. Le problème, c'est que la police prend l'affaire très au sérieux, et enquête minutieusement sur la provenance du colis et sur le soi-disant complot. Il refuse de reconnaître son escroquerie, et il est emprisonné à la Bastille. Il se plaint de ses conditions de détention dans une lettre qu'il envoie à la marquise de Pompadour. Suite à cette lettre, il est transféré au donjon de Vincennes, d'où il s'échappe l'année suivante. Il sera à nouveau, et à plusieurs reprises, emprisonné à la Bastille, dont il s'échappera trois fois en 1750, 1755 et 1765. La plus fameuse étant en 1755, où il se laisse glisser par la cheminée avec une échelle de cordes grâce à l'aide de son complice, Antoine Allègre. Malgré ses évasions, il est à chaque fois ramené en prison. Et son cas s'aggrave, puisqu'il est conduit au cachot réservé aux prisonniers insubordonnés. Il raconte dans ses mémoires avoir apprivoisé des rats et des pigeons pour lui tenir compagnie dans sa cellule. Ses fameuses mémoires, il dit les avoir rédigées sur de la mie de pain, aplaties en trempant des arêtes de poissons dans son sang. Il écrit ensuite une lettre, encore une fois avec son sang, mais sur sa chemise cette fois, où il se plaint au directeur de la prison que les gardiens lui refusent du papier pour qu'il puisse écrire. Après vérification, il s'avère que les gardiens lui ont donné du papier et qu'il a donc menti. En 1775, il est envoyé à la prison de Charenton. Puis, il est libéré deux ans plus tard avec l'obligation de s'éloigner de Paris. Mais son destin le rattrape et il est à nouveau emprisonné à Bicêtre pour vol. Ce fut son incarcération la plus dure, puisqu'il attrapera le Scorbut. C'est à ce moment que, paradoxalement, la chance lui sourit. En effet, ses mémoires sont repérées par une certaine Madame Le Gros, qui utilise ses relations auprès de la reine Marie-Antoinette pour qu'il soit libéré. Il est libéré en mars 1784 et décide de n'en faire qu'à sa tête. Il fait le tour de Paris en se positionnant comme une victime de la justice. Il réussit même à se faire passer pour le fils d'un gentilhomme, le marquis de Latude. Cette arnaque va marcher au plus haut niveau de l'État, puisque Louis XVI va lui accorder une pension due à sa prétendue noblesse. Et Latude va recevoir des dons de la plupart des grands du royaume. Lors de la prise de la Bastille, il va récupérer l'échelle de son évasion de 1755 et va l'offrir à l'hôtel de ville. Elle est actuellement conservée au musée Carnavalet. Son œuvre principale, c'est ses mémoires, qu'il va écrire durant ses 35 années d'emprisonnement. Celles-ci sont remplies d'inexactitudes et d'exagérations. Elles feront un carton pendant la Révolution. Latude sera considérée comme un martyr du despotisme royal et sera acclamée par les révolutionnaires. Son culot n'a pas de limite, et il va réussir à recevoir une pension de l'État à vie. Il mourra très riche en 1805. On peut dire qu'il s'en est bien sorti. C'était l'histoire de Latude, prisonnier puis martyr de la Révolution. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Le temps que je puisse écrire mes mémoires. Et à la prochaine, camarade !